Le plus grand défi du roi Charles est d'être accepté comme nouveau monarque, selon le commentateur royal Cameron Walker. Cameron Walker a suggéré que le roi Charles devra se concentrer sur son acceptation en tant que monarque britannique alors que le pays sort de la période de deuil de feu la reine Elizabeth. Le commentateur royal pense que le maintien du soutien dans le Commonwealth sera un autre grand défi pour le roi Charles. M. Walker a déclaré à Pandora Fawcett, hôte du royal Roundup de Daily Express. Je pense que son plus grand défi est d'être accepté en tant que nouveau roi, mais parce que nous venons de sortir du deuil royal, il n'a pas eu beaucoup de temps pour faire ça. Je pense donc qu'au cours des deux prochains mois, nous allons devoir le voir jouer un rôle très actif dans la vie britannique et promouvoir des causes qui profiteront aux gens. Mais il est également à la tête du Commonwealth et de nombreux royaumes du Commonwealth, la quinzaine qu'il est, continue d'être chef d'état en dehors du Royaume-Uni, y compris de nombreux royaumes des Caraïbes ont exprimé des opinions ou au moins des intentions de se débarrasser essentiellement de la monarchie britannique de leur constitution et de devenir des républiques. Donc, s'il veut maintenir la monarchie et le maintenir à la tête de l'état dans divers autres pays, cela ne me surprendrait pas si nous le voyions faire des tournées royales pour essayer de renforcer le soutien à la monarchie à l'étranger. Mais il a dit dans le passé quand il était prince de Galles, si y est-il à lui qu'il appartient en grande partie de choisir son propre chemin. Il ne les empêchera pas de devenir une république, s'il le souhaite. Mais cela ne l'empêche pas non plus d'essayer de les persuader et du contraire. Le roi et sa reine consorts doivent tenir leurs premiers engagements publics conjoints depuis la fin du deuil royal en visitant Dunfermline pour marquer l'ancienne ville devenant une ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501